Big 5 Plus L'édito, Fabrice Groffilet Vous l'avez peut-être senti, compris, décodé, nous sommes peut-être dans un moment de basculement. Une période où l'on passe d'un état à un autre. La fin d'une période où on essayait de négocier par tous les moyens un gouvernement fédéral en affirmant notre bonne volonté. Et le début d'une autre où l'on reconnaît que cette situation est bloquée, inextricable, sans issue et qu'il faut donc se préparer à des élections. Ce basculement, il est subtil, lent, progressif, mais il a bel et bien lieu. Désormais, si vous tendez l'oreille, si vous chaussez vos lunettes, interview après interview, les représentants politiques n'excluent plus de devoir retourner aux urnes. Alors évidemment, tout le monde précise que ce n'est pas le premier choix, mais plus personne ne balaye l'hypothèse d'un revers de main. Le fait que les présidents de partis multiplient les interviews, qu'ils soient très fermes sur leurs convictions, qu'ils commencent à ressortir des formules slogans, des punchlines, qu'ils produisent des clips vidéo, qu'ils investissent dans la publicité sur Facebook, sont autant d'indices que nous sommes entrés dans une phase de campagne électorale larvée. Pour l'instant, le doute est encore permis. Les négociations sont sous assistance respiratoire. Le corps du malade est certes immobile, mais son cerveau fonctionne encore. Alors les partis politiques jouent sur deux tableaux, se mettre en position électorale, c'est un moyen de faire pression sur leurs partenaires, de leur signifier qu'ils ne signeront pas un accord à n'importe quel prix, stratégie de négociation. Et si jamais on n'y arrive vraiment pas à cet accord, ils auront marqué l'opinion, stratégie de communication. Deux stratégies en une, se préparer aux élections, c'est donc gagnant-gagnant. Alors depuis quelques jours, la presse essaye de démêler le vrai du faux, ce qui relève de la posture et ce qui indique qu'on veut vraiment retourner voter. Vos journaux sont les mandataires, les bourgmestres, les membres influents des bureaux de parti. Il en ressort que le CDNV ne se séparera pas de la NVA, que les bourgmestres NVA croient encore dans un accord avec les socialistes, mais que les socialistes, eux, n'y croient plus vraiment. Alors c'est toute la difficulté. Pour faire passer un accord de gouvernement, il faut le faire approuver par ses instances. Dans les statuts de la plupart de nos partis politiques, c'est donc le président qui négocie, mais ce sont les congrès de partis qui votent. Il faut revenir avec du biscuit, du concret, des avancées, des résultats. Devant l'opinion publique générale, on peut bien dire qu'on veut sauver le pays. Devant ces militants, ça ne suffit pas vraiment. Alors quand le blocage persiste, que l'enlisement devient patent, vouloir revenir aux urnes en ayant dans l'idée qu'après, il faudra bien se lancer dans une véritable négociation et qu'on n'aura plus d'autre choix que de faire des concessions, ce n'est pas une idée si farfelue. Certes, on peut craindre une montée des partis aux tendances séparatistes ou extrémistes, mais ce ne sont que des sondages qui les donnent gagnants. Et si on a inventé la démocratie parlementaire, ce n'est pas pour gouverner avec des sondages. Rien ne dit que les électeurs se comporteront d'ailleurs, comme ils l'indiquent dans les enquêtes d'opinion. Et même si c'était le cas, c'est quand même le jeu de la démocratie. Quand les négociations nous semblent à ce point faire du surplace, redonner la parole au peuple, ça ne devrait pas être perçu comme un danger, mais comme une solution, comme le passage à une autre étape, revoter quel que soit le résultat, c'est changer de séquence. Une manière de sauter l'obstacle pour essayer de sortir de la crise, c'est peut-être même la seule solution sensée et crédible qui est aujourd'hui sur la table.